Je suis né à Aix-en-Provence, j'ai fait un lycée hôtelier à Marseille, Marseille-Bonneveine. Première maison, le Clos de la Belève, chez Jean-Marc Banzo, donc à Aix-en-Provence. Je pense que j'étais un garçon qui a été bien éduqué en termes de goût, et aujourd'hui ce que j'aime c'est essentiellement les poissons et les légumes. Ça c'est ce que j'apprécie. La plus valide d'un cuisinier, la différence entre deux chefs, ça vient de sa création. Donc on s'attache à créer, à proposer des choses différentes des autres, et proposer des choses aussi différentes tout au long des saisons. C'est toujours bien d'aller chez les confrères, de voir ce qui se fait, de se réajuster par rapport à un travail personnel. Moi j'aime bien aussi être un peu dans ma bulle, voir mes convictions, mes idées. Le Bel-Rib est unique, c'est pas une fin en soi de dire ça. Vu l'architecture, l'histoire de ce lieu, il est semblable à aucun autre établissement. Le plus bel établissement, créé, construit en six mois, n'aura jamais l'histoire et le passé d'une maison pour le Bel-Rib. Donc forcément ça influence le travail du cuisinier, ça influence cette recherche dans la création. On essaie de se mettre au niveau et à l'image de la vue et de l'intérieur de la maison. Il y a une touche particulière par notre propriétaire, Madame Chauvin, qui pousse le détail très loin dans la recherche de toutes les garnitures, de tous les éléments, de toutes les petites choses qui constituent cette maison. Donc en face, il faut qu'il y ait une cuisine qui soit également très précise, très pointilleuse, très soignée, un goût droit et franc, mais qu'il y ait également une mise en scène de la table, un scénario qui se déroule pendant le repas. C'est toujours important, voire même très important, pour un chef de s'identifier à sa maison. Cette chute d'Irard, ça pourrait être quelque chose de très simple, quelque chose de très contemporain, un plat qui arriverait à passer entre les générations, ou quelque chose au contraire d'un plat plus ancien, plus traditionnel, qui soit réinterprété en 2014 dans les équipes en cuisine. On peut essayer d'entrer quelque chose.